Dans les différents travaux avant la loi de bioéthique, on avait réfléchi sur le fait d'accompagner la personne par différents dispositifs pour pouvoir introduire encore un accompagnement humain à tous les stades et à des vérifications humaines à tous les stades. Mais le problème, c'est que le projet de loi de bioéthique qui est sorti, je dirais qu'il a accouché d'une souris, compte tenu de tous les progrès qui ont été réalisés au départ et compte tenu du résultat qui est dans l'article 11 du projet de loi qui a été d'abord voté à l'Assemblée nationale et en première lecture. Et ensuite, en première lecture aussi, par le Sénat. Pourquoi ? Alors là, je n'ai pas trop le temps, mais je peux vous dire que déjà, l'article 11, il ne s'intéresse qu'à introduire cette disposition dans la partie réservée aux professionnels de santé. Donc au départ, on avait dit, on va protéger l'humain par rapport à la garantie humaine. Mais dans la partie réservée aux droits de la personne, il n'y a rien. Il y a juste des dispositions dans la partie réservée aux professionnels. Donc objectif non rempli. La notion de garantie humaine, je pense que c'est une notion qui est fondamentale. Eh bien, elle est un peu sous-entendue dans l'article, mais elle n'est pas explicitement exprimée. Moi, le droit doit expliquer le principe de la garantie humaine, etc. etc. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais vraiment, je peux vous dire que cette première version de la loi est malheureusement décevante. Même vision, alors je dirais que pour le Sénat, ils ont apporté quelques améliorations parce que dans la première version, au niveau de l'Assemblée nationale, ils disaient qu'ils allaient prévenir, enfin, informer la personne après coup. Alors que maintenant, avec la version du Sénat, ils vont informer la personne en aval. Oui, mais on informe la personne, mais on ne lui demande pas son consentement. Est-ce qu'on ne retournerait pas finalement vers une certaine forme de résurgence de la mainmise des médecins par rapport à la décision médicale, alors que depuis des années, des années, on nous dit, on est passé du paternalisme médical à l'autonomie du patient et on est passé de l'autonomie du patient à la participation du patient. Et là, tout d'un coup, on retourne vers l'ancien monde, l'ancien monde qui est le fait que les médecins décident de tout et ça, je trouve que c'est très grave puisque ça porte sur la santé de la personne. Alors pourquoi le législateur intervient comme ça ? Eh bien, je crois qu'ils se sont donné le mot pour ne pas trop intervenir puisqu'il y a des activités économiques derrière tout ça, beaucoup de lobbying, notamment par rapport aux gars-familles. En effet, il y a une véritable mainmise des gars-familles sur les systèmes de santé. La santé représente énormément d'argent. Alors bien sûr, les gars-familles permettent de faire des progrès inestimables par rapport à la santé, mais à côté de ça, ce n'est pas gratuit. C'est comme la publicité, la santé, ça représente des enjeux très, très importants. Et ça remet en cause aussi la souveraineté des États par rapport à la protection de santé. Et ça, ça va remettre en cause aussi la protection de la personne vulnérable. Puisque si les gars-familles ont la mainmise sur la santé, eh bien, en échange, ça sera l'argent et ça sera porteur de discrimination, d'inégalité. Voilà donc beaucoup, beaucoup de petit à petit, une extension très, très importante des gars-familles. Par exemple, les gars-familles interviennent sur le dépistage du cancer du sein. Ils sont meilleurs, ils sont meilleurs que le radiologue important, le radiologue normal. Il y a beaucoup de nouveaux contrats qui se font avec les entreprises, avec les hôpitaux. Le Microsoft a obtenu une certification pour l'hébergement des données de santé. Voilà donc vous voyez petit à petit, les gars-familles prennent beaucoup d'importance. Alors, s'est posé la question du démantèlement des gars-familles, ça a été posé, notamment posé au moment des élections américaines. Au niveau de l'Europe, on dit, on n'en est pas encore là, mais néanmoins, ceci pose des problèmes très, très importants au niveau des États, au niveau de l'Europe et au niveau international. international. Tellement important au niveau des États, regardez le gouvernement au Royaume-Uni. Eh bien, le gouvernement en Angleterre a autorisé Amazon d'accéder aux données de santé qui étaient stockées sur le serveur qui collecte toutes les données de santé. Donc, vous voyez, ça a été largement critiqué. Et nous, en France, eh bien, on fait presque la même chose parce qu'on est en train, je brosse le train, mais on se pose la question de savoir si on ne va pas utiliser Microsoft par rapport à notre Health Data Hub. Et donc, par rapport, par ce biais, eh bien, on pourrait donner plus de pouvoir aux gars-familles. Voilà, donc, il est absolument important d'avoir une réactivité par rapport à l'Europe. Ça a commencé par rapport à Cointes. Il y a eu aussi un projet allemand du cloud européen GAIXX qui a été annoncé. Et le 19 février 2020, nous avons le livre volant où on voit que l'Europe, petit à petit, commence vraiment à réagir. Mais à mon sens, on ne peut pas se contenter uniquement de l'Europe. Il faut aller beaucoup plus loin vers un ordre international du numérique en santé. Alors, quel écosystème normatif ? Il y a eu beaucoup de propositions. C'est indispensable de les faire parce qu'on en parlait ce matin. On va vers l'ordinateur quantique. Il y a 5G, même la 6G qui commence à se dessiner. Des réactions, des réactions du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Suède, où on essaie de parler de plus en plus avec les gars-familles, où on essaie de créer des nouveaux écosystèmes. Vous avez, par rapport à l'exemple du RGPD, le Royaume-Uni qui a commencé une réglementation, pareil pour la Californie, pareil pour la Chine. Nous avons aussi des règles éthiques. Alors, pour ma part, les règles éthiques, ça ne peut pas exister. L'éthique, c'est la réflexion avant le droit et c'est la réflexion sur le droit. Donc, quand j'entends des entreprises qui parlent de règles éthiques, pour moi, ce n'est pas possible. Enfin, néanmoins, les entreprises, de plus en plus, essaient d'aller vers ce sens, mais à mon avis, on peut aller plus loin. Alors, il y a des règles privées qui peuvent aussi se faire au sein des entreprises, mais là, c'est insuffisant, à tel point que Marc Zuck-Amtorg de Facebook a demandé le 16 février 2020 aux États de légiférer. Donc, vous voyez, même les GAFAMI demandent stratégiquement de pouvoir légiférer avec les États. Alors, pour ma part, c'était une nouvelle écosystème. Il pourrait être basé sur des principes, des principes de protection humaine. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du principe de garantie humaine, mais il y a plein, plein d'autres principes qui pourraient intervenir. Le respect de la vie privée, le secret médical numérique, l'anonymisation des données. Enfin, on a parlé de tout ça dans la journée. Et on pourrait aussi intervenir sur des principes d'organisation fonctionnelle, l'interparabilité des données, intérêts légitimes, explicabilité, la lutte contre les biais, etc. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Ça va, M. ? Oui. Merci beaucoup, Bénédicte, d'avoir vraiment respecté scrupuleusement le temps. Très bien. Et on a le temps de prendre une ou deux questions. Du point de vue juridique, est-ce que nous sommes en propriété de notre corps ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce que nous sommes propriétaires de notre corps ? Alors, la question de la propriété du corps, la question de la propriété de la donnée, c'est une question, je dirais, incontournable pour les juristes, qui n'est pas encore traitée, au sens où, bon, on a les articles 16 et suivants avec la notion de non-patrimonialité du corps, mais il n'y a rien sur la non-patrimonialité de la donnée. Mais de fait, elle existe déjà. Parce que lorsqu'on va sur Internet et qu'on a accès aux données et qu'il y a de la publicité qui est mise, etc., il y a une certaine forme de patrimonialité de nos données de fait. Mais je pense que c'est très, très important que par la suite, les juristes au niveau international s'interrogent sur cette question. Parce que si nous ne pouvons vendre notre corps, des institutions, des laboratoires peuvent récupérer des cellules, des tissus, des parties en menant des recherches à ce sujet. Et par contre, en tirant profit. Oui, en fait, il y a des espèces de banques, de banques de différentes données et qui font l'objet de commerce. Nous, on a aussi toutes les GAFAMI qui récupèrent toutes les données sur nous. Ils savent tout sur nous. Et bien sûr, ils vont les exploiter. Ils les exploitent aujourd'hui par rapport à la publicité. Mais de plus en plus, ils vont les exploiter par rapport à notre propre santé. Vous voyez ? Et donc, quelque part, de fait, la commercialité de nos données existe. Voilà. Mais le juriste, pur et dur, ne s'est pas encore intéressé à ce point-là. Mais qui est vraiment une des questions fondamentales discutées aujourd'hui. Il y en a qui disent que oui, il faut aller vers la patrimonialité des données. Et il y en a d'autres qui disent non, c'est impensable. On ne peut pas. Ça fait partie du bien commun. On doit avoir une... Tout à l'heure, on a parlé de la notion de solidarité. Où, en fait, on va donner toutes les données de santé pour pouvoir trouver des nouveaux remèdes aux maladies graves. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs options possibles. Mais pour l'instant, le législateur n'a pas donné d'options véritables sur la notion de patrimonialité par rapport aux droits français, bien sûr. Il faut me parler fort parce que je n'entends pas bien. Bonjour. Je voulais demander comment se positionne l'Organisation mondiale de santé et l'échange des données, surtout dans la situation de pandémie qui avance un peu. En fait, il faut rester au coronavirus. Est-ce que vous pouvez parler de comment se positionne cette structure des Nations unies par rapport aux données au niveau national ? J'ai des problèmes, j'entends pas bien. Par rapport à l'échange des données et au sujet des patients qui sont malades, au coronavirus, par exemple. Il y a une relation entre l'OMS, l'Organisation des Nations unies, d'accord ? Et donc, les droits, les droits au niveau national ? L'échange des données sur les patients, etc. Est-ce que les droits des patients interviennent sur la protection des données ? C'est le RGPD, c'est le RGPD, c'est le Règlement général de la protection des données, et la CNIL, où on a mis le droit français en conformité par rapport à la protection des données. Donc, c'est une protection, mais à mon sens, le numérique et la santé, ça va tellement vite, qu'à peine est-elle posée, cette réglementation, elle est déjà insuffisante et obsélate. Donc, je sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, non, c'était pas ça la question. La question, c'est comment se positionnent les échanges d'informations sur les malades, par exemple, le coronavirus, d'accord ? Donc, c'est quelque chose, l'échange sur les données qui sont généralisées entre organisations de santé des différents pays qui sont affectées. C'est un exemple, mais c'est intéressant, par rapport à la protection juridique. Je sais pas si l'OMS gère, par exemple, la pandémie, comment s'articulent l'échange de données ? Comment s'articulent l'échange de données ? Entre les États, les OMS. Alors, à mon sens, il faut une régulation juridique, parce que la régulation, elle n'existe pas. En fait, pour l'instant, elle se fait de fait par, d'un côté, les GAFAMI, les GAFAMI qui collectent nos données et qui en font ce qu'ils veulent plus ou moins. On a aussi plein, plein, plein de projets de recherche, donc des projets de recherche à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc, là aussi, je dirais qu'il y a des échanges de données qui se font par rapport à l'évolution. Mais on n'a pas encore de règles, je dirais, fondamentales telles que le RGPD qui nous permettraient de pouvoir gérer ça à plus grande échelle. avec un certain équilibrage. Tout à l'heure, je ne l'ai pas donné, je n'ai pas expliqué ça, mais à mon sens, il ne faut pas être contre les RGPD, il ne faut pas être... Mais il faut trouver un juste équilibre entre les États, entre la protection des personnes, entre l'intérêt financier et les GAFAMI. Emmanuel, hier, je suis professeur d'éthique médicale à Paris-Saclay. Je voulais juste dire à monsieur que s'il y a un intérêt supérieur, les grands principes de l'éthique, on les met de côté. Si vous êtes face à une situation qui le justifie, il y a tout un ensemble de règles d'éthique, de justification, de proportionnalité. Enfin, je ne vais pas vous les détailler ici. Donc, il est évident que face à une menace pandémique, un certain nombre, on l'a vu d'ailleurs, quand il y a eu le virus Ebola et qu'on a voulu absolument être dans une espèce de maximalisme au niveau éthique, les victimes sont les personnes qui n'ont pas bénéficié de traitement. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus être trop formaliste en matière d'éthique. Et c'était le deuxième point. Je pourrais le détailler, mais on parlait tout à l'heure, parce que c'est un sujet qu'on se fie avec beaucoup d'attention. La vraie question par rapport aux propos, je trouve que c'est un propos de grande qualité, mais un peu maximaliste. Parce que moi, j'observe aujourd'hui que dans les startups, chez les industriels, y compris chez les GAFAM à leur manière, il y a une préoccupation éthique du fait de l'acceptabilité de ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, je pense qu'une juriste de qualité spécialiste dans ces questions devrait plutôt porter un discours sur comment, aujourd'hui, trouver d'abord qu'il y a des enjeux communs à discuter. Savoir qu'on ne peut pas discuter sans ceux qui font aujourd'hui ces questions, c'est-à-dire ceux qui produisent le questionnement, il faut travailler avec eux, c'est eux qui sont sur le front. Et donc, je dirais que moi, je suis beaucoup plus optimiste, dit qu'on est dans un moment tout à fait crucial. On voit à travers beaucoup de productions en matière d'éthique, qu'elles viennent d'ailleurs d'entrepreneurs, qu'elles viennent de communautés d'éthique, qu'il y a toute une efflorescence de travaux de grande qualité. La vraie question, c'est une question maintenant politique, c'est-à-dire pour une démocratie, par rapport, par exemple, à d'autres pays qui ne le sont pas, quelles sont les valeurs qui nous paraissent des valeurs inconditionnelles ? Comment les partager ? Il y a des enjeux culturels. Et lorsqu'on est face à des pays qui exploitent la question de l'intelligence artificielle, non pas au niveau uniquement de valeurs, mais au niveau d'enjeux politiques ou géopolitiques, on est encore dans d'autres horizons. Donc, mon sentiment, c'est face à la complexité, de se dire qu'il y a beaucoup de bonnes raisons pour les développer maintenant, de dire qu'il se passe des choses très, très intéressantes. Comment on est en train de redéfinir effectivement une éthique face à de l'impensable ? C'est-à-dire qu'on est face à des défis conceptuellement, y compris pour les juristes. Je termine là-dessus parce que ce n'est pas à moi d'intervenir sur ce sujet. Donc, je pense qu'il faut que l'innovation scientifique, on est à la hauteur de cette innovation, et d'innovation en matière d'éthique, et donc en termes aussi de politique. Moi, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur les valeurs. Tout à l'heure, en fait, pour moi, c'était plus les principes que j'ai posés à la fin. Et pendant ma démonstration, mais c'était court, j'ai parlé du principe de la garantie humaine. Voilà, principe de la garantie humaine, c'est accompagner l'humain par rapport au numérique. Parce qu'on a tendance à oublier l'humain et à s'intéresser beaucoup à la technique. Et donc, du coup, revenir vers ces notions-là. Et mon objectif, par exemple, le consentement, l'autonomie de la personne. Tout ça, ce sont des valeurs humaines qui sont indispensables. À mon sens, qui ont été jusqu'à présent oubliées. Parce qu'on est parti dans la technique, et c'est tout à fait légitime, au sens où la technique est prise en considération par les différents professionnels du numérique, etc. Mais je n'ai pas présenté ma conclusion parce que je n'avais pas le temps, mais je terminais sur l'humain. L'humanité, la nécessité de protéger l'humanité. Une autre valeur auxquelles j'aurais pu parler aussi, c'est la notion d'environnement de l'individu. C'est indispensable, pas seulement de voir l'individu par rapport à son potentiel physique, génétique et autre. Il faut voir la personne dans son contexte général. Et l'anthropologue, je pense qu'ils vont beaucoup dans ce sens. La notion d'hépsosome, ce que va manger la personne, son état de stress. Tout ça, ça va avoir des effets, mais très, très importants sur l'individu. Revenir, pardon. Ah oui ? Le principe d'humanité, toutes les valeurs universelles. C'est le principe de garantie humaine. J'en ai discuté avec son auteur, et très discutable. Il y a des garanties humaines dont on voit les conséquences néfastes qu'elles ont pour la société en général. Donc le concept, c'est là où je dis qu'en matière d'éthique, il ne faut pas se gargariser de mots. Moi, je préfère des garanties qui sont faites par des scientifiques qui sont éclairés, qui assument leurs responsabilités sociétales, qui sont éduquées par rapport à ces questions, beaucoup plus que dans des textes de loi qui sont toujours formalistes. Et quand on donne, comme ça a été donné, l'histoire de la loi de bioéthique de 94 jusqu'à la prochaine loi, on voit que l'éthique, c'est du soin palliatif. C'est-à-dire qu'on accompagne des évolutions. Voilà. Je termine pour dire, donc, soyons attentifs. Et moi, ce que je retiens, c'est pour ça que je disais à l'organisateur, j'étais passionné, il s'est dit énormément de choses depuis ce matin. Des choses, on n'a pas mis sur lignée éthique, alors que c'était des termes de questionnement tout à fait fondamentaux. Et je dirais plutôt que de faire de l'éthique d'une manière un peu théoricienne, ce n'est pas la critique que je vous fais, parce que vous êtes juriste, je dirais soyons attentifs à incarner l'éthique à travers des pratiques. C'est beaucoup plus aller sur le terrain que de réfléchir de l'extérieur. Oui, de toute façon, je dirais qu'aujourd'hui, cet amphithéâtre, il reflète le fait qu'on est ensemble. On est ensemble avec des informaticiens, des médecins, des philosophes, des juristes. C'est un pas énorme qui, il y a encore quelques années, était impossible. Et donc là, justement, on est en train, petit à petit, d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à fonctionner ensemble et d'imaginer des valeurs communes. Et j'en reviens toujours au principe de garantie humaine qui est une des premières valeurs qu'on peut défendre. Mais il y en a plein d'autres qu'il nous faut aussi réfléchir. Alors, on avale de la loi, mais après la loi, parce que la loi, elle n'est jamais satisfaisante. La loi est toujours dépassée par une multitude de choses. Voilà, donc c'est par étapes qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble, qu'on agisse ensemble, toujours pour faire mieux. Parce que l'objectif de la loi, c'est de pouvoir organiser le mieux possible les relations dans la société. Alors, elle n'est pas satisfaisante, mais c'est mieux que rien. Petite question très rapide. Est-ce que vous ne pensez pas que la difficulté de légiférer autour de la garantie humaine est un petit peu liée à l'anecdote qui a été citée tout à l'heure sur les deux moteurs qui sont... Vous voyez ce que je veux dire ? Le pilote, hop, il cabre. Et quid alors de faire l'analogie avec le médecin qui réagit par rapport à une situation inattendue ? Il n'y a pas encore l'algorithme qui s'est perfectionné, qui empêche le médecin de cabrer ? Je veux dire, à un moment donné, avec l'avènement de toutes ces technologies, la nature même du concept de garantie humaine perd tout son sens. Vous ne croyez pas ? Il ne doit pas faire de sens. En fait, on doit obligatoirement mettre la personne au cœur de la relation qu'il y a dans le numérique. En ce moment, on oublie ça. On s'intéresse à faire bien marcher les machines. On s'intéresse petit à petit à avoir des données de plus en plus pertinentes. On s'intéresse à évacuer les aléas, etc. Et c'est tout à fait normal qu'on soit dans cette logique-là. Mais n'oublions pas que toute cette machinerie qui est en train de se mettre en œuvre, tous ces outils, ils sont destinés à une finalité. La finalité, c'est l'humain. C'est pouvoir soigner la personne. C'est pouvoir améliorer la qualité de vie de la personne. C'est pouvoir être humain, humain par rapport à la personne. Donc, je dirais qu'on ne peut pas se passer de ce principe de garantie humaine, quelle que soit la situation. Je ne sais pas. Même si ça mène au crash. Le crash ? Oui. 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 Par rapport au crash, oui, oui. Mais il est indispensable, avant le crash, de pouvoir méditer sur toutes les précautions à prendre. Et dans le droit, nous avons par exemple les articles 16 et suivants. La dignité humaine, ça, c'est un principe moteur. Oui. le problème de la garantie humaine c'est qu'on ne l'a pas défini on n'est pas d'accord sur le contenu de la garantie humaine donc la première chose à faire dans les travaux à réaliser ça serait de pouvoir pouvoir décrypter de manière vraiment méthodique ce qu'on cherche derrière la notion de garantie humaine on en avait parlé d'ailleurs je pense aussi qu'une autre chose il y a un autre point aussi je pense que l'humain ça aura les capacités cognitives pour apporter cette garantie par rapport à la notion de norme etc oui à mon avis ça serait un joli merci pour ce qu'on parle de la notion de norme c'est un joli c'est un joli c'est un joli c'est un joli qui a un joli il y a un joli Merci. Je pense que ça pourrait faire l'idée d'un prochain séminaire. La personne quelle qu'elle soit, elle est toujours une personne vulnérable. Le grand principe c'est la notion de vulnérabilité dans la relation médicale et ce qui est important c'est la présence, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est tous ces éléments là qui pourraient disparaître avec une machine qui intervient, qui fait un diagnostic direct sur l'individu alors qu'au contraire, il me semble qu'il est vraiment fondamental de pouvoir sans cesse accompagner l'humain par l'humain et je pense qu'il faut associer la machine, l'intelligence artificielle avec différents humains, c'est à dire pas seulement le médecin, ça peut être aussi plein d'autres. On peut l'appeler le médiateur ou il peut y avoir des nouvelles formes de personnes qui arrivent mais on ne peut pas laisser la personne seule avec la machine et c'est ce qui est en train de se faire progressivement à mon sens. Voilà. Or Bénédicte, j'avais une dernière question mais je pense que on ne va pas la poser. Mais c'est juste pour une boutade, est-ce qu'on a progressé sur la responsabilité juridique des machines auto-apprenantes ? Alors la responsabilité c'est encore un énorme champ parce qu'en fait jusqu'à présent on a des règles classiques en responsabilité civile, responsabilité administrative, responsabilité médicale, responsabilité déontologique, enfin je ne vous raconte pas ce que c'est très très spécifique et souvent cette responsabilité elle est par rapport à une personne, par rapport à un acte réalisé par un individu et dans le domaine du numérique ce qui va se passer c'est qu'on va avoir de plus en plus une multitude d'acteurs qui vont intervenir dans une multitude de contexte et donc en matière de responsabilité de preuves il nous faudra décrypter qui a fait quoi donc à court terme on va pouvoir encore utiliser nos règles classiques de la responsabilité un peu c'est un peu dans le même cheminement que la voiture autonome mais très rapidement il nous faudra repenser les différentes règles qui existent dans le domaine de la de la responsabilité pas seulement médicale c'est la responsabilité par rapport aux objets par rapport aux établissements de santé où il y a beaucoup beaucoup de numérique par rapport à la télémédecine enfin voilà on va vraiment avoir beaucoup beaucoup à travailler surtout qu'il va y avoir beaucoup d'interconnexion entre les acteurs par exemple lorsqu'il y a la télémédecine il y a aussi des objets connectés tout le monde est en relation avec l'établissement de santé il y a la santé il y a la relation des professionnels de santé pas forcément le médecin mais aussi des informaticiens des mathématiciens voilà alors on a petit à petit des nouveaux outils qui émergent et qui vont permettre de penser à de nouveaux types de responsabilités par exemple la blockchain va nous permettre de pouvoir identifier progressivement qui fait quoi qui fait quoi et donc en matière probatoire pour pouvoir identifier qui a fait quoi et donc qui est responsable ça va pouvoir nous aider merci beaucoup à Bénédicte et je pense que savoir qu'il faudrait trouver un autre lieu un autre moment pour prolonger ces débats et travailler tous ensemble parce que c'est vraiment des sujets il y a beaucoup de travail à faire pour les juristes mais pour tout le monde d'ailleurs merci beaucoup Bénédicte et donc on va rester dans le domaine du du droit avec donc j'ai le plaisir donc on va pouvoir le plaisir d'écouter Alain Legendre dont le titre de sa présentation est la vision juridique des limitations et des freins de l'IA donc on reste dans la continuité pour la santé et sur des aspects de souveraineté dans le domaine du dans le domaine du Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501